Musique Daniel Milan, bonjour. Bonjour. Nous allons découvrir avec vous le monde des petites bestioles et vous allez nous parler de votre passion, l'entomologie. Nous sommes en compagnie de Nathalie qui vient de rejoindre l'équipe de Nancy Web TV et qui se réjouit également de vous rencontrer. Ça sera de même. Dites-nous tout Daniel, qu'est-ce qu'un insecte ? Très bonne question pour commencer parce qu'on ne s'intéresse qu'à une petite partie de ce qui nous entoure. Alors, un insecte, c'est une petite bestiole qui appartient à l'engranchement des arthropodes. Le mot arthropode, on le divise en deux. C'est un mot qui paraît difficile, mais arthro, ça veut dire articulation. Tout le monde a entendu parler de l'arthrite. Et pod, ça veut dire pied. Donc, pied articulé. Dans les arthropodes, on trouve les trilobites. Ce sont des animaux qui ont complètement disparu aujourd'hui. C'est des animaux préhistoriques marins. Ensuite, tout ce qui a une tête d'araignée qu'on appelle arachnomorphe. Et dans ce groupe, on va trouver les limules qui sont des animaux marins qui datent là aussi de la préhistoire, mais qui sont encore vivants sur les côtes de Californie par exemple. On va trouver les arachnides. C'est-à-dire tout ce qui dépend des araignées. Les araignées proprement dites, mais également les scorpions. Et également les acariens qui sont des petites araignées. Ensuite, des porteurs d'antennes, les crustacés. Et puis, ceux qui nous intéressent, les insectes. Alors, qu'est-ce qu'un insecte ? C'est assez simple. Ça répond toujours à un ensemble de critères extrêmement précis. Nous allons donc regarder ce cadre-là. Et un insecte a un corps qui se divise toujours en trois parties. La tête, le thorax, l'abdomen. Ensuite, il y a, comme je l'ai dit, des antennes, puisque ça appartient aux antenates. Et toujours six pattes, qui sont posées, attachées sur le thorax. Très souvent, des ailes au nombre de deux ou quatre. Mais ça, ce n'est pas une obligation. Donc, je résume. Un insecte, corps en trois parties, deux antennes, six pattes. A partir de là, c'est un insecte. Ça comprend donc les fourmis ? Tout à fait. Des petites antennes, un corps en trois parties, et six pattes. Je confirme. Et sur le terrain, comment ça se pratique ? Alors, les insectes ont colonisé tous les milieux. D'abord, on les trouve dans le milieu aérien, tout ce qui vole. Sur le milieu terrestre, tout ce qui marche, tout ce qui rampe, tout ce qui court. Dans le milieu aquatique, dans le milieu souterrain. Il n'y a que le milieu marin, où là, on n'est pratiquement pas de représentants. Ça veut dire que pour nous, il faut aller les étudier dans tous ces milieux. Moi, je n'ai rien d'une chauve-souris, je n'ai rien d'un serpent, je n'ai rien d'une taupe. Donc, il faut bien trouver les moyens d'aller les chercher là où ils sont. Donc, on va utiliser tout un ensemble de techniques. Et là, je vais demander à la régie d'envoyer les images au fur et à mesure. La première technique, c'est le filet à papillons que tout le monde connaît dans les images du 19e. Ce personnage qui court dans les prairies avec son grand filet. Donc, le filet permet d'attraper non seulement les papillons, mais tout ce qui vole. Ensuite, d'autres techniques en régie. Je vais demander la photo suivante. C'est la technique du parapluie japonais. Une toile horizontale que l'on va tendre en dessous des branches. On va frapper violemment les branches. Les insectes apeurés vont se laisser tomber sur la toile. On utilise également des pièges pour les papillons ou les insectes qui sont en altitude dans les forêts, dans la canopée. Ce qu'on ne peut pas aller chercher. Donc, ce sont des pièges en altitude. Voilà. On voit donc le filet. Ensuite, je vais demander la deuxième photo qui est le parapluie japonais. Voilà donc. Ah, ça c'est la chaise de nuit. Alors, encore autre chose, il y a aussi des insectes qui volent la nuit. Donc, la nuit, on ne dort pas toujours puisqu'il faut également étudier ces insectes nocturnes. Et on va tendre un grand drap avec une ampoule à ultraviolet ou avec des rayons allant plutôt vers la lumière froide, c'est-à-dire vapeur de mercure. Puisque les insectes ne voient pas le rouge, mais voient très bien l'ultraviolet. Et on va avoir le parapluie japonais. Voilà le parapluie japonais. Cette toile que l'on tend horizontalement. Ensuite, on va avoir d'autres pièges dans le sol. Bon, ce sont toutes les techniques qui vont permettre d'attraper ces insectes. Et vous allez me dire, pourquoi les attraper ? Pour regarder sa morphologie, pour pouvoir identifier un insecte, on a souvent besoin de caractères extrêmement précis. Donc, souvent, ça ne peut pas se faire sur le terrain, mais ça se fait en laboratoire. Donc, on a un prélèvement qui est fait de certains spécimens qui nous permettent ensuite de travailler en laboratoire. Est-ce que j'ai répondu à peu près à vos interrogations ? Oui, pour le début... Ça, c'était sur le terrain. Voilà. Alors, sur le terrain, on va donc capturer des insectes. Première chose, on va regarder cet insecte. Est-ce qu'on le connaît ? Si oui, on le relâche, il n'y a aucun intérêt. Est-ce que c'est un insecte répertorié, courant, connu ? On le relâche. Est-ce que c'est un insecte en mauvais état ? On le relâche. Par contre, le spécimen qui va nous interpeller, c'est celui qui a... Qu'on ne connaît pas, d'abord. Il y en a quand même encore beaucoup. Ou celui qui a quelque chose de particulier, des dessins, une forme, une taille, une habituelle. Ou alors, des problèmes comme nous. Il y a des handicapés. Il y a aussi des handicapés dans les insectes. Donc, des malformations. Voir des cas de gynanthromorphie. C'est-à-dire, en gynanthromorphe, c'est un insecte qui est à la moitié. Ou une partie du corps femelle et l'autre partie mâle. Donc, ça, ce sont des spécimens qui sont très rares à étudier. Il y en a à peu près 1 sur 10 000, pour vous donner une marge. Donc, cet insecte qui a été sélectionné lors de sa capture, on va le tuer. Puisqu'il faut ensuite le conserver pendant des mois, des années, le temps de faire les études. Alors, je vais vous expliquer comment on tue rapidement les papillons. Voilà, on prend ce bocal. Au fond du bocal, il y a du plâtre qui a été coulé. Et dans le plâtre, il y a des morceaux de cyanure de potassium, qui est un poison violent. Ce sont donc les vapeurs de cyanure qui vont tuer en quelques secondes le papillon. Pour d'autres insectes, on va utiliser un bocal en plastique non solvant, qui ne se détruit pas avec les produits chimiques qu'on utilise. On va mettre de l'acétal d'éthyl, ou éther acétique. C'est le produit le plus couramment employé. Et pour certains autres, notamment pour les couleurs métalliques, qui risquent d'être altérées, on va utiliser ce bocal-là avec un petit tube. Dans le petit tube, on va faire un mélange, alors là, on parle d'un petit peu de chimie, d'acide oxalique et de métabisulfite de potassium. Les deux mélangés, je m'adresse au chimiste, là, si on a, ça va dégager un gaz sulfuru du dioxyde de soufre, du SO2. Et ce dioxyde de soufre va très rapidement tuer les insectes, notamment fragiles au point de vue des couleurs, de façon à ne pas les altérer. Pour nous, le plus important, c'est d'avoir des insectes en parfait état, de façon à avoir toutes les composantes pour travailler ensuite en laboratoire. Ce papillon, cet insecte, il faut qu'il ait été tué. On va le protéger, puisque fragile, donc on le protège. Pour les papillons, voici ce qu'on utilise. Une papillote, c'est un petit fragment de papier lisse, comme du papier sulfurisé pour votre cuisine, mesdames. Le papillon a donc les ailes repliées à l'intérieur. Et on va refermer cette papillote. Le papillon est ainsi protégé. Celui-ci, par exemple, a été chassé il y a plus de 50 ans. Il est toujours intact. Les seuls ennemis, il y en a deux. La lumière du jour, donc forcément dans le noir. Et ensuite, les parasites, style vomite qui hantent vos armoires. Nous aussi, on connaît ce type de parasite. Et là, ça devient évidemment problématique, puisque ça s'attaque à toutes les parties du papillon. Et on retrouve, au bout de quelques semaines, de la poussière. Donc, on surveille ça. Pour les autres insectes, les coléoptères, dont j'avais parlé un petit peu plus tard, on les emballe sous un petit cellophane, avec un morceau rigide en dessous. Et ainsi, il va pouvoir, sans problème, voyager, être stocké, etc. Il a une couleur magnifique. Oui, ce sont des couleurs très métallisées. On reparlera de ces couleurs. Et des pierres précieuses comme les opales, n'est-ce pas ? Puisque je sais que vous aimez les opales. Voilà, et tout ce qui s'est rapproche, c'est vrai. Donc, pour le transport... Voilà, donc maintenant, les animaux, enfin, les insectes, ce qui nous intéresse, sont stockés, protégés. Donc, ils vont pouvoir voyager, soit avec nous, quand on va chasser à l'extérieur, ou par la poste, lorsqu'on a des envois à faire. Puisque, de temps en temps, les insectes, on va en parler aussi, c'est un monde merveilleux et immense. On ne connaît pas tout, bien entendu. Et quelquefois, on pêche par absence de connaissances ou de documentation sur une famille. Donc là, on envoie l'insecte à un collègue spécialisé dans cette famille-là. Mais Internet nous aide énormément, notamment la photonumérique, puisque maintenant, rarement, on est obligé d'envoyer les insectes. Sauf pour certaines déterminations très pointues, où l'un est obligé de travailler sur les organes génitaux, sur les génitalia, pour identifier à coup sûr un insecte. Et maintenant, on a également l'ADN, qui permet de dissocier les espèces d'une façon absolue. Pour l'identification, vous faites appel à une classification internationale, je suppose, c'est vaste comme domaine. Oui, toutes les sciences naturelles utilisent une dénomination latine, qui est la langue internationale. Donc nous avons pour chaque espèce de plante, d'insectes, d'animaux, un nom de genre, un nom de famille et un nom d'espèce. Donc il y a toujours deux noms, le nom principal et le prénom, si vous voulez, pour chaque insecte. D'accord. L'étiquetage, c'est quelque chose de très pointu ? Oui, et il nous faut surtout des données extrêmement précises. Voilà, donc je reprends mon exemple de ce papillon, qui a été chassé en 1950-1955, et il a été chassé en République centrafricaine. Pour chaque insecte collecté, nous devons avoir le lieu de capture, la date de capture, éventuellement des renseignements complémentaires, altitude, heure, biotope, ensoleillement ou autre. Maintenant, par GPS, le point GPS également, pour être encore plus précis. Et chaque insecte va garder pendant toute sa vie ses annotations, ce qu'on appelle le data, c'est-à-dire tous les renseignements sur sa vie, là où il vivait. Et on a besoin de tout cela pour l'identification, et ensuite c'est une question de bibliographie, et d'études de tous les paramètres de ce petit insecte. Est-ce qu'il existe différents types de collections ? Est-ce qu'il y a des gens qui se spécialisent pour telle ou telle famille d'insectes ? J'ai dit tout à l'heure que les insectes avaient colonisé tous les milieux. On a à peu près de répertorier actuellement un million et demi d'espèces. On estime raisonnablement qu'il y en a trois, quatre, sûrement cinq millions d'espèces, dont les deux tiers qui sont inconnus ou méconnus. Donc on a encore beaucoup de travail d'identification à faire. Il est certain que personne ne peut être pointu sur deux ou trois millions d'espèces. Donc il est tout aussi évident qu'on se spécialise dans un genre, une famille. Moi, en ce qui me concerne, c'est surtout les papillons de jour du monde, mais encore dans les papillons de jour, j'ai encore une autre sélection, parce qu'il y en a déjà de trop. Donc en effet, on se spécialise dans une espèce en général. Vous parlez des papillons, papillons de jour, papillons de nuit, cher à Émile Gallet ? Oui, bien sûr. Et comment les différencie-t-on ? Alors, la dénomination papillons de jour, papillons de nuit, n'est pas une dénomination scientifique, parce que certains papillons de nuit volent le jour. Et inversement, moins. Mais enfin, on a des papillons nocturnes qui vivent le jour, même dans nos contrées. On les différencie principalement par les antennes. Les antennes des papillons dits nocturnes, c'est-à-dire pour nous, les lépidoptères, je vais expliquer ce terme aussi, ropalocères, c'est-à-dire qu'on les aile relevées en position de jour, ont des antennes qui sont toujours terminées par des massues. Donc vous avez une antenne droite et une massue, comme les massues des jongleurs, exactement. Les papillons de nuit ont toujours des antennes filiformes, sans massue, ou alors en forme de ratautes, d'antennes de télévision, un petit peu, ou d'autres formes. Une petite frange. Mais l'antenne avec une massue, c'est caractéristique du papillon d'urne. Alors j'ai dit que ça s'appelait l'épidoptère. J'ai parlé tout à l'heure des anthropodes sur le petit tableau. L'épidoptère, on va le couper en deux. L'épice, ptère. L'épice, ça veut dire écaille. Ptéron, en grec, ça veut dire aile. Donc aile, recouverte d'écailles. En effet, les ailes de papillons, ce ne sont pas des dessins de peinture haute, ce sont des écailles exactement positionnées comme les tuiles d'un toit. Les tuiles sont superposées comme les écailles. Et souvent, quand on était petit, on nous disait ne touche pas le papillon, tu vas avoir de la poudre sur tes doigts, le papillon va mourir. Non, ça n'altère absolument pas la vie du papillon. Mais à quoi servent ces couleurs des papillons ? Eh bien, c'est d'abord un organe de protection. En général, la couleur rouge, même chez nous humains, c'est synonyme de... D'agression ? De danger. Et chez les insectes, pareil, la couleur rouge, souvent, c'est attention, je suis potentiellement mortel ou dangereux ou pas bon. Donc, rouge, danger. Et les couleurs chez les insectes sont souvent des couleurs de protection contre les prédateurs. Donc, si vous enlevez les couleurs des ailes du papillon, il a moins de protection, donc d'autant plus de risque de se faire bouffer, entre guillemets, par son prédateur. Mais on n'altère pas du tout sa vie. Est-ce qu'il y a des couleurs qui n'existent pas ? Alors, il y a un papillon, c'est le seul au monde qui a la couleur violette, par exemple. Le violet est donc extrêmement rare, mais pratiquement toutes les autres existent. Mais il n'y a qu'un petit papillon en Amérique du Sud qui est ce violet prononcé. Le tchat commence à parler. On me signale en régie deux questions. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour se débarrasser des mythes alimentaires ? Ouh là là ! Extrêmement difficile parce que c'est très coriace. Donc, la mythe ou la mythe de vos armoires avec la laine, en général, ce sont les larves qui causent des destructions. Ce n'est pas l'insecte, la mythe, la chenille, si vous voulez, du papillon. Donc, c'est la larve qui cause des désagréments, voire des gros problèmes. Pour les mythes alimentaires, c'est très difficile. Alors, il existe deux types de pièges. Des pièges style les rubans que l'on avait contre les mouches avec un produit qui est tricolant et qui attire un petit peu. Ça marche moyennement. Et le deuxième piège qui est donc relativement moderne mais plus efficace est un piège à phéromones. C'est-à-dire qu'on envoie des phéromones artificiels qui attirent les mâles et qui vont se faire piéger par le piège. Mais ça reste néanmoins très difficile et un peu aléatoire. Surtout quand c'est au cœur du produit tel que des farines ? Il faut faire le tour de sa cuisine, essayer de trouver le ou les produits responsables, les jeter. Il n'y a pas d'autre solution à les jeter. Et suremballer si possible quand c'est neuf ? Même avec des boîtes hermétiques, on n'a qu'à des problèmes. Et comment se débarrasse-t-on des moucherons ? Ah, mais on a trouvé la réponse depuis quelques années. Alors, c'est une réponse qui va déborder sur autre chose. On a apporté des coccinelles. La coccinelle est un très gros mangeur de pucerons. Donc, c'est une très bonne réponse. Les larves et les coccinelles... Pour les moucherons ? Pour les... Les moucherons. Pardon. J'ai pensé aux pucerons. Les moucherons. À ma connaissance, il n'y a pas d'invasions de moucherons qui poseraient problème. Des fois, à la maison, on a des petites invasions de moucherons. C'est peut-être ça, la question. Peut-être les petites mouches qui virevoltent sur les grappes de raisins ou des choses comme ça, peut-être ? Ah, oui, oui. Alors, sur les paliers de fruits, en effet, on a des petites mouches avec des très beaux yeux, rouges, c'est magnifique. Ben, ça, il n'y a pas tellement... Mettez un piège traditionnel, soit un piège collant ou les pièges, dix pièges à mouche ou à guêpe, c'est-à-dire une bouteille inversée. Mais ça, ce n'est pas comparé à la mite alimentaire. La mite en alimentaire, c'est embêtant parce que ça se multiplie très rapidement et ça devient un véritable problème. Ces petites mouches qui volent sur vos fruits n'ont pas une grosse incidence. Il ne faut pas vivre non plus dans un monde forcément aseptisé. Qu'avez-vous d'autre à nous dire sur votre métier d'atomologiste ? Ce n'est pas mon métier, c'est une passion. Mon métier était autre. Donc, on n'est pas là pour parler de mon métier, mais d'une de mes passions. C'est une passion qui est assez dévante puisqu'elle me traîne depuis plus de 50 ans. En effet, j'avais 10 ans et j'allais déjà tout seul au plateau de Malzéville avec mon petit filet à papillons où on essayait d'attraper quelques insectes. Ensuite, comme tout le monde, il y a eu la période professionnelle, familiale, donc j'ai été mon petit peu en sommeil. Et comme très souvent la période de la retraite qui arrive avec beaucoup plus de temps libre, donc la passion reprend une place prépondérante. Et maintenant, c'est vrai que c'est une place assez importante, notamment au mois de midi voyage puisque quand on s'intéresse aux insectes, le mieux, c'est d'aller les étudier sur place. Donc, autant que possible, voyager. Et là, depuis 10 ans, je vais régulièrement au Togo et je m'apprête à repartir avec quelques collègues au Togo. Enchaînement. Pourquoi le Togo ? Pourquoi pas le Togo ? Non, l'année dernière, en 2009, nous étions à Madagascar. Alors, Madagascar, c'est un paradis pour l'entomologie parce que plus de 60, 70 espèces, 70% des espèces malgaches sont endémiques. C'est-à-dire qu'on ne les trouve qu'à Madagascar. Or, quand nous sommes arrivés à Madagascar, sur cette île, on s'est aperçu que 90% des surfaces forestières ont été rasées. Maintenant, Madagascar est en désert. C'est une catastrophe écologique dont on ne parle pas beaucoup. Et ça veut dire que si on supprime le biotope de ces insectes, les insectes disparaissent aussi. Donc, nous rêvions d'un voyage qui était un rêve d'entomologie. C'est un petit peu comme la Guyane qui est un paradis pour nous aussi. Et on est arrivés sur un pays désastré. Alors, le Togo est beaucoup moins touché. On estime qu'il y a à peu près 30% de la surface forestière qui a disparu depuis 20 ans. C'est beaucoup et pas beaucoup à la fois comparé à Madagascar, 90%. Mais c'est un problème que les Togolais ont pris quand même assez sérieusement. Et on a donc un biotope général et des milieux qui sont assez bien conservés au Togo. Ensuite, c'est un pays où on parle français. C'est quand même plus facile parce que les dialectes, ce n'est pas toujours évident. C'est un pays qui n'a pas d'espèce protégée. Donc, nous pouvons travailler dans des conditions normales sans trop de problèmes. Il n'y a pas de soucis à l'exportation comme des pays comme le PXIC, par exemple, où tout est interdit. On n'a pas le droit d'exporter quoi que ce soit du Mexique. Le Togo est resté un pays relativement libre. Donc, nous avons découvert le Togo. C'est un pays qui nous a plu. On y retourne régulièrement parce qu'il y a de l'intérêt entomologique pour nous. Vous venez parler du biotope. 2010, c'est l'année de la biodiversité. Est-ce que vous pourriez nous dire deux mots sur l'importance des insectes sur l'écosystème ? Alors, ce qui est aberrant, c'est que maintenant, on trouve beaucoup plus d'insectes en ville que dans la campagne. Dans 10 ou 20 ans, nous allons faire nos collectes entomologiques dans les villes, mais certainement plus dans les campagnes. Pourquoi ? Agriculture intensive, utilisation de sélectivité à 100%. Quand vous allez dans un champ de blé, il n'y a plus que du blé à l'exclusion de tout autre chose. Donc, plus de fleurs. Donc, beaucoup d'insectes étant floricoles, disparition de ces insectes. Premier problème, donc, la monoculture intensive et l'absence de biodiversité dans notre campagne en général. Par contre, au niveau des villes, des très gros efforts ont été faits par tous les services concernés. Et nous avons en ville maintenant beaucoup de biodiversité, beaucoup de fleurs. Dans les balconnières, les jardinières, les particuliers, il y a de plus en plus de fleurs. Les jardins particuliers sont de plus en plus fleuris. Donc maintenant, on a une véritable biodiversité en ville, mais au détriment de la biodiversité à la campagne. Donc, première source de raréfaction, voire de disparition d'espèces, c'est le milieu qui est en cause. Il faut savoir qu'un papillon, par exemple, sa chenille est inféodée à une seule plante. On parlait tout à l'heure avec un de mes amis Régis de la pierrine du Chou qui était, il y a 50 ans, un papillon extrêmement commun. C'est ce papillon blanc avec deux points noirs sur les ailes antérieures. C'était le plus courant de nos régions. C'est un papillon qui n'a pas disparu, mais qui est devenu beaucoup moins fréquent. La raison est toute simple. Ce n'est pas nous, entomologistes, qui sommes en cause. Souvent, on nous attaque destructeurs de la nature, piquer une épingle dans le petit ventre de la petite bête qui n'a rien demandé. Non, ce n'est pas là le vrai tableau. Le problème, nos prélèvements, ne sont même pas homéopathiques. Ils sont insignifiants. Donc, l'entomologie n'a jamais mis en péril une espèce. Par contre, l'absence de nourriture, ça, c'est certain. La pierrite du Chou, comme son nom l'indique, la chenille mange du Chou. Or, le Chou, à notre époque, c'est un légume qui n'est plus très courant sur nos marchés. Donc, les plantations ne sont plus très courantes. N'ayant plus beaucoup de Chou, il n'y a plus beaucoup de Pierrite du Chou. Ils ont absolument besoin d'une plante ou d'un milieu bien précis. Prenez des libellules sans espace d'eau autour, vous n'en pourrez pas avoir de libellules. Il n'y a pas de libellules dans le désert. Donc, à chaque fois, un insecte est inféodé à un milieu. Si vous supprimez le milieu, vous éradiquez les insectes. Et pour compenser les méfaits de la monoculture, la ville de Nancy, les jardins botaniques, on met en place un système de floraison et de traitement des sols vraiment ? C'est ce que je veux dire. C'est vraiment adapté. Oui, il y a des très gros efforts faits par les espaces verts. Je ne parle pas des jardins botaniques, c'est leur job. C'est normal qu'il y ait une protection. Mais la ville de Nancy, pour ne pas la citer, a fait vraiment des efforts extrêmement importants sur la diversité des parterres et sur les traitements qui ne sont plus en général des traitements chimiques mais maintenant des traitements naturels. Donc, les pesticides et tous ces trucs-là ne sont pratiquement plus utilisés. Et vous voyez également une très bonne initiative. Vous avez peut-être vu ces panneaux Fauchage Tardif. Je vous raconte une anecdote qui date de deux ans, c'est pas loin. Je vais visiter, je ne peux pas dire où, par discrétion, très près de Nancy, une forêt et je découvre une magnifique allée forestière, très agréable, bordée de tas d'embellifères, ces grandes fleurs à panache blanc et sur ces panneaux blancs énormément d'insectes courants, beaucoup d'insectes. Je pars en voyage, je reviens qu'un jour après, je dis, je vais retourner sur cette allée, je reviens, tout avait été tondu début juillet. Ça veut dire que toutes les fleurs en pleine période de floraison rasées sur deux kilomètres, évidemment, il n'y avait plus un seul insecte. Donc, maintenant, on commence à en prendre conscience. C'est très bien qu'il y ait ces fauchages tardifs, mais il y a encore beaucoup trop de fauchages en pleine période de floraison au détriment de tous nos amis insectes. À quoi ça sert les insectes ? Notre vie dépend des insectes directement. Si on éradiquait complètement les insectes, on aurait une espérance de vie de moins de deux ans sur Terre. Toute la pollinisation est faite par les insectes. Donc, sans insectes, plus de fruits, plus de légumes, on n'aurait plus rien. C'est donc extrêmement important, même ces insectes qu'on dit moustiques et autres, à quoi ça sert ? Mais ça sert forcément à quelque chose dans la chaîne alimentaire, plus ou moins selon les espèces, mais ça sert toujours à quelque chose. Et une vie complètement aseptisée où l'insecte n'existerait plus, l'homme n'existerait plus non plus. Ça, c'est une évidence. Et en plus, dans un premier temps, nous vivrions sur plus de deux mètres de détritus partout, parce que les insectes, il ne faut pas oublier qu'il y en a, je les dis, dans le sol, mais il y a tous les insectes coprophages qui détruisent toutes les bousses de vaches et autres. Il y a tous les insectes qui détruisent les squelettes, les cadavres dans les forêts, etc. Et sans tous ces insectes « nettoyeurs », entre guillemets, on vivrait sur plus de deux mètres de détritus. On a une question, là. Existe-t-il dans nos régions des insectes comestibles ? Qu'est-ce qu'un insecte comestible ? Ils y sont pratiquement tous. Par contre, il y a des habitudes culinaires. En général, ce ne sont pas les insectes qu'on mange, ce sont du tout des larves, notamment des larves de gros insectes, des gros verts blancs. Si vous prenez notre verre à farine que les pêcheurs connaissent bien, la larve de la mouche, ce verre blanc est tout à fait comestible. On peut le manger grillé, on le fait griller dans une friture, et ça a un très bon goût d'amandes, c'est loin d'être désagréable. Et à l'apéritif, mesdames, vous servez une petite coupelle avec des verres blancs grillés, un petit peu de sel dessus, c'est un régal, je vous assure. Vous en avez mangé déjà ? Oui, bien sûr. Alors, des pays tels que Cambodge-Laos vont beaucoup plus loin et mangent pratiquement tout. Non seulement des insectes, mais les lézards, les serpents, y compris les insectes et les larves. Les insectes adultes qu'on consomme, ce sont surtout des sauterelles et des criquets. C'est surtout dans ce domaine-là. Et beaucoup les larves des autres insectes. Manger un coléoptère, c'est pratiquement impossible puisque toute l'exosquelette, c'est-à-dire la carapace extérieure qui habite l'insecte, est faite de clitines extrêmement dures, donc on ne peut pas manger un coléoptère. Par contre, la larve du coléoptère, ces gros verres blancs, ça, on les mange couramment, oui. C'est riche en protéines ? Extrêmement riche, beaucoup plus riche que la viande de bœuf, par exemple. Et ça peut être une très bonne réponse au problème d'alimentation de ce qu'on appelle les pays en voie de développement qui n'est pas du tout suffisamment utilisé parce qu'élever des insectes, c'est relativement facile et en grande quantité. Donc ça pourrait être une très bonne réponse au problème d'alimentation d'une grande partie de la moitié sud de notre Terre. Les insectes entrent aussi souvent dans la symbolique. Tout au long de l'histoire, on a pu retrouver chez les Égyptiens les scarabées, l'abeille. Oui, bien sûr. La mouche, la gueule. Vous étiez tout à l'heure Galet qui a été la preuve de la nature puisque toute l'œuvre de Galet était à partir de l'observation de la nature, notamment de la botanique. Galet était un très grand botaniste, je ne sais pas si vous le savez. Et dans beaucoup de ses œuvres, on retrouve beaucoup d'insectes, notamment des libellules. La libellule était une source d'inspiration extrêmement grande pour Galet. Et si vous allez au musée de l'école de Nancy, ce que j'espère, et si nos spectateurs n'y sont pas encore allés, je vous invite à y aller, il y a un très beau lit en marqueterie qui est le lit du papillon où nous avons une magnifique reproduction d'un papillon de nuit qui s'envole et il y a quelques écailles de nacre qui s'envolent. C'est de toute beauté. C'est vrai. J'ai une question sur les libellules. Voilà. J'ai vu plein de libellules à fosse-sur-mer. Pourquoi ? Et pourquoi les papillons ont de belles couleurs ? Alors, s'il y a beaucoup ou pas beaucoup d'insectes, j'ai donné la réponse tout à l'heure. C'est une question de milieu. S'il y a un milieu qui s'y prête, il y a forcément des insectes. Donc, s'il y a beaucoup de libellules, c'est qu'il y a de l'eau et de l'eau de bonne qualité. A partir de là, il y a des libellules. En nombre, ça, c'est variable. C'est vrai que plus on descend vers le sud de notre France et plus on descend vers les pays tropicaux, plus on a de représentants en nombre d'insectes et de taille croissante. Les gros insectes se trouvent dans les régions chaudes et tropicaux. En France, plus on va vers le sud, plus on va trouver d'insectes de taille plus importante ou d'insectes que nous n'avons pas, nous, dans l'est de la France. Alors, avec le réchauffement de la planète, c'est très à la mode que la biodiversité. On a constaté que des insectes remontaient également un peu plus vers le nord, au-dessus de la Loire, par exemple, ou de Lyon, qui était la barrière pour certains d'entre eux. Pourquoi les papillons ont de belles couleurs ? J'ai répondu tout à l'heure, c'est surtout une question de protection, avant tout. Et on peut dire deux mots de la couleur des papillons. Il y a deux principes. Les écailles, puisque j'ai expliqué que les écailles se recrouvent comme les tuiles, sont colorées dans la masse. On appelle ça une coloration pigmentaire. Ce sont donc des pigments qui colorent l'écaille dans la masse. C'est 98% des écailles de papillons. Voilà pourquoi une collection de papillons doit toujours être placée à l'abri de la lumière, lumière du jour et lumière lunaire également. Donc, ils sont forcément enfermés. Sauf un papillon. Alors, je vais demander à une caméra d'aller chercher un de ces magnifiques papillons bleus, qu'on appelle les morphos. Les morphos vivent en Amérique du Sud, en Guyane. Et ce sont des papillons que l'on voit bleu, violet. Si on pouvait bouger peut-être le cadre, si un caméraman pouvait bouger le cadre, on verrait des variations de couleurs suivant l'angle d'incidence de la lumière. Ces papillons-là, en fait, n'ont pas de couleur. La couleur que l'on voit est une couleur qui est produite par un procédé que l'on connaît bien. Quand vous prenez une bulle de savon que vous l'envoyez dans l'air, vous voyez des tas de couleurs qui apparaissent alors que la bulle de savon est transparente. ces couleurs irisées viennent du fait de la polarisation de la lumière. Ce papillon-là, c'est pareil. On a un principe de diffraction de la lumière. Les écailles un petit peu en biais ont à l'extrémité une sorte de prisme qui va décomposer le spectre lumineux et va nous faire apparaître des couleurs qui n'existent pas. C'est la diffraction de la lumière qui nous fait avoir ces jolies couleurs sur les morphos. Voilà pourquoi ces papillons étaient très souvent utilisés en décoration murale. Et d'ailleurs, petite anecdote, au début du XXe siècle, quand le bagne de Cayenne existait encore, il y a un grand chasseur de papillons très connu qui s'appelait Eugène Lemult qui avait trouvé le moyen de donner un petit peu d'argent à ces bagnards. Il les envoyait chasser les morphos en Guyane, près de Cayenne. Il y en avait beaucoup et il les réexpédiait en Europe. Voilà pourquoi on connaît bien ce papillon, les morphos en décoration murale. Vous avez combien de papillons votre collection ? Un collectionneur de dés à coudre, de fer à repasser ou de timbre, sait-il combien il a de pièces ? On ne peut absolument pas répondre à ça. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y en a des centaines et des centaines et je viens de réaliser par contre une exposition itinérante qui a pour titre les plus beaux insectes du monde et là je présente 80% des espèces les plus belles, les plus spectaculaires, les plus grandes, les plus bizarres, de ce qu'on peut trouver dans le monde entier. Donc ça c'est une exposition autre et ma propre collection je dirais 1000, 1200, 1500, je ne sais rien. Le but n'est pas non plus l'entomologie, ce n'est pas de la collection de timbres. Le but n'est pas de prendre une bestiole, de la piquer, ah j'en ai 10, ah maintenant j'en ai 20, ah celui-là je l'ai eu. ce n'est pas ça, c'est d'abord une étude scientifique donc ce qui nous intéresse c'est de savoir qui il est, où il vit, quand vit-il, dans quel pays peut-on le trouver, quelle est sa position actuelle, est-ce que la position géographique a bougé, est-ce qu'il s'est déplacé, c'est tout cela qui est intéressant mais ce n'est pas de collectionner des petites bêtes piquées dans une boîte avec des épingles, ce n'est pas le but premier. Vous parlez donc du versant scientifique de votre passion et je pense que ça vient en aide pour la recherche concernant la malaria transmise par les moustiques, la mouche de Cetcé, la dingue, toutes ces maladies, vous êtes forcément... Dans les pays tropicaux vous avez 80% des maladies graves ou tout au moins embêtantes qui sont transmises par l'eau, le reste c'est par des insectes, donc la mouche de Cetcé est la maladie du sommeil, les moustiques, dingues, la malaria, etc. Alors les problèmes là sont multiples parce que éradiquer complètement ces maladies ça veut dire d'abord éradiquer complètement le vecteur de la maladie, c'est-à-dire l'insecte lui-même. Il y aurait une solution pour éradiquer le moustique, il faut supprimer toute surface d'eau puisque les larves sont aquatiques, le moustique c'est une particularité, la larve est aquatique, donc c'est un poisson si vous voulez, et l'insecte adulte est un insecte aérien, donc il y a des poumons. C'est le seul insecte pratiquement qui passe du milieu aquatique au milieu aérien. Si on supprimait toutes les surfaces d'eau qu'on fasse un désert, eh bien il n'y aurait plus de moustiques, c'est évident, mais c'est impossible à faire. Alors ensuite, on peut limiter la prolifération de ces moustiques, de ces larves de moustiques, en surveillant les surfaces d'eau, en minimisant les surfaces d'eau, c'est ce qu'il y a fait notamment en Provence pour supprimer les petites surfaces d'eau stagnantes, les petites marres, on connaît bien les coupelles de peau, les pneus, etc. Ça, c'est important aussi. Par contre, éradiquer l'insecte, je crois qu'il ne faut pas y compter. Vous avez un exemple très simple. À la fin du XIXe, il y a une petite bête qui est arrivée dans nos régions en venant d'Amérique du Nord, ce qui arrive souvent des insectes à portée. Ah oui, j'oublie sur la coccinelle, la coccinelle asiatique aussi. Donc, j'y reviendrai. Début du XXe siècle, donc on a apporté, par erreur, cette petite bestiole, c'est une bestiole qui fait 3-4 mm, avec un dos bien sphérique de couleur jaune avec des points noirs. Dorifore ? Je parle du dorifore. Eh bien, ça fait plus d'un siècle qu'on essaye d'éradiquer un dorifore. Mais il est toujours là. Je ne parle pas de la blatte, le cafard dans nos cuisines. La blatte existe depuis la préhistoire. Tous les ans, il y a des campagnes d'éradisation, d'éblatérisation, etc. Mais la blatte, elle est toujours là. Elle sera toujours là. Donc la preuve que si on veut vraiment éradiquer une balle d'insectes, c'est extrêmement difficile. Par contre, éradiquer son milieu, ça c'est possible. Donc, on ne peut pas éradiquer le moustique. Par contre, il faudrait limiter ces problèmes. Et la recherche médicale, là, elle continue. Le paludisme, il n'y a toujours pas de vaccins. Je suis allé au centre des maladies tropicales refaire une vaccination il y a deux jours. Il y a 20 000 cas de paludisme importés en France par an. C'est-à-dire les gens qui vont à l'étranger qui ramènent le paludisme. Et sur ces 20 000 cas, il y a 15 à 20 morts, c'est-à-dire 1 sur 1 000 à peu près annuellement en France. Malgré tout ce qu'on peut avoir. Donc, la recherche est en cours, mais c'est vrai que le paludisme, il n'y a pas de réponse. Actuellement, il y a toujours l'espoir d'un vaccin. Il y a des pistes. Il y a une plante qui est extrêmement promettrice, qui est l'armoise. Je confonds avec... Oui, c'est bien l'armoise. Qui paraît-il aurait des effets, mais on en est toujours au stade des recherches sans réponse. Je pense que ça répond à la question du tchat. Une vie sans moustique est-elle possible ? Oui, en supprimant toutes les surfaces d'eau. Par contre, c'est vrai que c'est un gros problème pour les gens qui voyagent. Chez nous, c'est désagréable, mais les cas de transmission de dingue, on en connaît. c'est tout à fait marginal. Pas lui, il n'y en a encore pas en France, heureusement. Les moustiques, l'anophèle, il faut savoir que l'anophèle femelle est la seule qui pique et à la tombée du jour, c'est une activité nocturne, jamais en journée. Donc pour les gens qui voyagent, c'est vrai que là, c'est un peu différent parce que si le moustique n'est pas dangereux en France, il peut être dangereux, voire mortel, dans certains cas, dans d'autres pays. Donc la protection est vraiment à ne pas négliger. Protection corporelle par des répulsifs, des pommades, des crênes, des pulvérisateurs. Protection des vêtements, également par des traitements répulsifs et traitement des moustiquaires aussi. Donc moustiquaires obligatoires et traitement des moustiquaires. Donc on peut se protéger. Ce qu'il faut, on ne peut pas l'éradiquer. Il faut se protéger des moustiques. Par contre, dans nos régions, l'essence de citronnelle, ces choses-là, ça marche encore un petit peu. Dans les pays tropicaux, les moustiques connaissent bien ce truc-là depuis longtemps. Donc ils sont totalement... Et il y a des moustiques, tout comme les papillons, qui ne se déplacent et qui ne se nourrissent que la nuit. Bien sûr. Le moustique a une activité nocturne. Même chez nous, d'ailleurs. Une journée et un matin. Il n'y en a pas. On peut en trouver dans la forêt de la Reine, par exemple, si vous allez vous promener. Il y a énormément de moustiques, y compris en journée. Mais c'est surtout une activité nocturne. Oui. On a parlé du côté un peu négatif des insectes, pour l'instant. Du côté positif aussi. Dans certains services hospitaliers en Angleterre, on traite des plaies grâce... Aux asticots. Aux asticothérapies. Aux asticothérapies, qui donnent de très bons résultats. Tout à fait. Une guérison, une psychiatrisation beaucoup plus rapide que par des moyens artificiels ou chimiques. Oui, tout à fait. Vous connaissez aussi le principe des sangsues au 18e, 19e siècle pour faire des ponctions. On peut laisser des sangsues. Oui. Donc, ce n'est pas nouveau. L'homéopathie, ce n'est pas des insectes. L'utilisation de la nature pour l'usage pharmacologique, c'est même la base de la pharmacologie. Bien sûr. Alors, une question de Alain. Pourquoi les cigales sont-elles si bruyantes ? Pourquoi les cigales sont-elles bruyantes ? Ou les sauterelles, enfin, c'est un moyen de communication pour l'insecte. En effet, c'est bruyant puisque tout à l'heure, je vais préparer une grosse cigale qui vient du Togo. Cette cigale, on l'entend à 3 km. Donc, c'est bruyant, oui, mais c'est le mâle qui a trouvé ce moyen pour attirer la femelle. Donc, c'est un moyen sonore. D'autres ont des moyens visuels ou au falté, pour ça. Très bien. À présent, vous allez peut-être nous proposer une démonstration. Mais avec plaisir. Donc, vous montrer ce que l'on fait tous les jours et ce que l'on fait subir à ces petites bêtes pour qu'elles soient jolies. Donc, on va se déplacer et nous allons arriver à cette table. Voilà, j'ai prévu de vous présenter un petit peu le travail sur plusieurs familles d'insectes, pas seulement sur les papillons, pour vous montrer comment on peut intervenir sur différentes familles. Alors, il faut savoir que les insectes qui sont là ont été chassés, capturés il y a 6 mois, un an, deux ans, cinq ans et ils étaient complètement secs. Donc, la première chose à faire, c'est les réhumidifier sur un milieu humide qui est de la vermiculite. C'est un produit utilisé normalement pour l'isolation des combles et pour nous, il y a un avantage, c'est qu'elle retient bien l'humidité mais surtout, elle est fongicide, c'est-à-dire qu'on a beaucoup moins de problèmes de moisissures que quand on utilisait du sable. Apparemment, on utilisait du sable. Donc, ces insectes, je les ai mis pour vous et pour les spectateurs il y a deux jours sur un milieu humide et ce procédé par miracle va les rendre à nouveau complètement malléables et souples comme s'ils venaient d'être attrapés. Alors, je vous propose, on parlait de cigales, tiens, voilà. Voilà, donc, c'est de cigales togolaise assez grande de taille et lorsqu'elle chante on peut l'entendre en effet à trois kilomètres. Donc, cette cigale, on va la préparer d'une certaine façon. C'est une façon esthétique mais surtout une façon nécessité technique pour pouvoir identifier ces insectes il faut qu'on ait accès à toutes les parties du corps. Les antennes, la tête, le thorax, donc je rappelle tête, thorax, abdomen, trois parties, l'insecte, la totalité des ailes, dessus, dessous, les pattes. Donc, si je la laissais comme ça je peux très bien lui mettre une aiguille. D'ailleurs, on va lui mettre son aiguille tout de suite. Voilà. Donc, pour ces insectes-là, l'aiguille, on la place au milieu du thorax. Voilà son thorax. Je dégage pour les caméras pour qu'on puisse l'aiguille passer. Voilà. Et puis, je peux très bien laisser ma petite bête comme ça. Voilà. Après tout, ça ne dérange personne. Mais pour nous, elle ne présentera aucun intérêt. Puisque je ne peux pas avoir accès au dessin de l'aile postérieure. Je ne peux pas avoir accès aux pattes qui sont complètement repliées sous l'abdomen. Donc, il faut que l'on sépare complètement tous ces paramètres. Pour cela, on va donc la préparer sur un étaloir qui va servir à étaler cette petite bête. Voilà. On plante l'aiguille au fond de la rainure pour l'immobiliser. On va écarter un petit peu parce que c'est une grosse bébête quand même, cette cigale. Donc là, c'est un étaloir à espace réglable. Voilà. On lui laisse un petit peu plus de place. Et je vais lui écarter les ailes de façon à pouvoir voir la totalité de la surface des ailes. Alors là, c'est plus facile que les papillons parce qu'avec un papillon, c'est encore plus facile. Je ne pourrais pas faire ça puisque j'enlèverais ce que j'expliquais tout à l'heure, toutes ces écailles. Donc, on ne touche jamais l'aile d'un papillon. Par contre, comme il n'y a pas d'écailles, c'est plus confortable. C'est vraiment une très grosse bête. Voilà. Et là, je vais donc écarter ces deux ailes puisque les cigales ont quatre ailes, deux paires d'ailes. et je vais utiliser du petit papier un peu transparent mais surtout parfaitement lisse, surtout pour les papillons, je ne vais pas abîmer, je ne vais pas enlever les écailles. Voilà. J'utilise ensuite des aimants puisque nous avons ici un étaloir avec une peinture aimantée. et je vais écarter ces ailes. La première. La deuxième qui résiste un petit peu. Voilà. Je ne sais pas si on voit on va le présenter comme ça. L'aile antérieure fait un angle à 90 degrés par rapport à l'abdomen, par rapport au corps. Donc là, la présentation permet d'avoir une vision complète sur la totalité de l'aile. On va bien rémonter tout ça que ça ne bouge plus. Ça, c'est comme les manguettes qu'on est sur les frigos. L'autre côté, symétriquement. L'antérieure, 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 le petit papier qui se dissimule. L'antérieure est reparti. Et pareil, on met les aimants pour immobiliser pour immobiliser les ailes. Pendant ce temps-là, l'insecte s'est dépiqué. Donc, je replace sur le pingle. Voilà. Il y a une petite poussière qu'on enlève. Les pattes postérieures sont arrangées et tenues en place par une aiguille. pour qu'il soit à peu près symétrique. Ici, on a un tars, c'est-à-dire l'extrémité articulée, arthropode, articulation des pieds. Voilà l'explication qui n'est pas bien droit. On le redresse. On vérifie si c'est à peu près symétrique. Voilà. Reste, alors, une cigale, ça a des antennes mais vraiment minuscules. Je ne sais pas si on pourra... Faites-moi un gros plan sur la caméra sur les antennes qui sont ici. Je vais essayer de ne pas bouger. Ce sont ces deux petites pointes fines. Je vais regarder peut-être une autre caméra avec un plus gros grossissement ici. Voici les deux petites pointes fines des antennes. C'est vraiment... On pourrait dire des embryons d'antennes sur les cigales. Voilà. Cet insecte, donc maintenant, il a été préparé. On va le laisser sécher complètement pendant une semaine à peu près. Et ensuite, une fois qu'il sera sec, on pourra le retirer et l'étudier puisque là, on ne l'y touche pas pour l'instant. On l'a simplement préparé à l'étude. On va faire ensuite une libellule. On parlait de galets et des libellules. Pardon, je vais prendre autre chose. Ça, c'est des plaques de polystyrène et de mousse quelconque. On trouve partout. C'est une libellule qui a été capturée au Togo. Alors là aussi, chez moi, j'ai laissé les enveloppes où figurent toutes les dates, les lieux de récolte, tous les renseignements afférent à cette libellule. Là aussi, première étape, lui planter son aiguille au milieu du thorax pour les libellules. C'est comme pour les cigales. Alors, les aiguilles qu'on utilise, ce sont des aiguilles entomologiques, vernis ou en acier inoxydable. Ça, ce sont des épingles vernis. Pourquoi ? C'est pour que l'insecte n'adhère pas à l'aiguille. Comme ça, si dans un an ou dans cinq ans, j'ai besoin de retirer pour une raison quelconque l'aiguille, il n'y a pas d'adhérence. Donc, on peut retirer l'insecte sans le détruire. Et pour les libellules, on travaille à l'envers. Donc, je vais retirer cet insecte et le retourner. Et l'aiguille est extrêmement fine. Elles sont adaptées à la taille de l'insecte. Voici les plus fines en ce qui concerne les aiguilles pour les piquer. À cheveux ? Oui, à peu près. Et on utilise ensuite des aiguilles beaucoup plus fines encore pour des minuscules insectes qu'on appelle des minuties. Mais je n'ai pas pris parce que là, on travaille exclusivement sur les loupes binoculaires. C'est encore une étape au-dessus. Alors, cette libellule vient aussi du Togo. Et on évite de capturer des libellules dans ces pays lointains parce que la libellule, on a un énorme problème de conservation. On a du mal à conserver les couleurs, justement, on en parlait. Et sans couleur, capturer une libellule n'a aucun intérêt en collection. Donc, ou on l'identifie sur place, ou on la photographie, ou alors, ce sont des libellules qui ne risquent pas de perdre leur couleur comme celle-ci qui a une couleur complètement métallisée. Donc, les couleurs métalliques ne passent pas, on peut les conserver. Voilà pourquoi cette libellule-là, précisément, je parlais tout à l'heure lors de la capture du choix on conserve ou on ne conserve pas. Là, j'ai conservé parce que c'était une libellule avec des teintes métallisées. Si ce n'avait pas été le cas, je n'aurais pas conservé cet insecte. Et le fait que l'air ambiant en France soit moins humide que sous d'autres latitudes, ça joue sur la conservation ? Ça nous aide. Un plus ou un moins ? Ça nous aide. C'est un plus. Parce que le gros problème du conservation et du collection dans les pays tropicaux, c'est justement l'humidité et les moisissures. Donc ça, pour nous, lorsqu'on part, par exemple, en mission et qu'on stocke des insectes pendant quelques semaines, il faut faire très attention à la moisissure qui est un gros problème en pays tropical. Alors, la libellule, on retrouve à peu près l'explication de la cigale. La première aile va mettre à peu près un angle à 90 degrés. La deuxième, quand je vais parvenir, voilà, sera juste en dessous. Elle a du mal à rester en place. Voilà. Le deuxième côté, symétriquement, on fait attention, les libellules, on les appelle aussi les petites, les demoiselles pour exprimer leur fragilité. Ce sont des insectes très fragiles, en effet, notamment au point de vue de l'abdomen. On les appelle aussi les filles de l'air. Tout à fait. Quelle culture ! J'aime les ballons. Voilà. L'autre papier qui va servir à immobiliser la deuxième partie. La libellule est un insecte qui existait déjà dans les temps préhistoriques. Pas exactement sous la forme actuelle, mais sous une forme très approchante. A la seule différence, souvent les animaux préhistoriques, comme les dinosaures, ce n'était pas dans les petites tailles qu'ils faisaient. et ces libellules, oui ? Jusqu'à combien de centimètres ça peut mesurer, une libellule ? Les plus grandes font de l'ordre de 15 centimètres l'extrémité entre elles. La vergue. Et les papillons, on arrive à 30 centimètres chez les plus gros spécimens de papillons qui sont les Atacus atlas asiatiques. C'est un papillon de nuit, le plus grand ? Non, non, non. C'est un papillon de jour. Ah, ben voilà quelque chose qui va être intéressant aussi. Voilà un problème qui arrive quelquefois. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? Un peu de vernis. Comment savez-vous ? J'ai vu le pot. Voilà, on fait une réparation. Donc on ne va pas jeter, évidemment, cet insecte ou ce morceau d'insecte. Là, je suis obligé de mettre une très fine épingle dans une nervure de l'aile parce qu'elle ne veut pas rester en place. Je surveille la symétrie. Je fais attention à ma petite pièce détachée. Est-ce que la symétrie est correcte ? Oui, un problème de tête également, un torticolis. Bonjour. Oui, sa tête. Donc je vais rectifier. Alors, sa tête, on va déjà la redresser. Voilà. Si ça ne tient pas, on met des épingles. Voilà. Elle est encore un petit peu en diagonale. Donc on la redresse. Voilà. Il y a toujours un problème de symétrie quand même. L'aile gauche est un petit peu trop haute. Voilà. On peut dire là que ça convient. Alors ensuite, il y a cette pièce détachée qui est tombée, ce qui arrive assez fréquemment. On utilise du vernis à ongles qu'on a piqué chez vous, mesdames. Pourquoi du vernis à ongles ? Il y a des tas d'avantages pour nous. Un, c'est transparent. Ça ne se doit pas. Deux, ça sèche vite. Trois, ça peut se dissoudre avec de l'acétone si on en a besoin. Donc une réparation mal faite ou qu'on veut refaire pour X raisons, on peut toujours y revenir une goutte d'acétone et on rectifie. Alors là, j'utilise ma myopie naturelle. C'est beaucoup plus facile. Voilà. Une goutte de vernis. à l'extrémité du segment. Alors ça rentre par capillarité dans l'abdomen. C'est normal. Voilà. Une petite goutte là aussi en remettant bien sûr le morceau de l'abdomen dans le bon sens. Voilà. Et on replace le segment à sa place. Ensuite, on immobilise l'ensemble. voilà. Et une réparation correctement faite doit être quasiment invisible à l'œil nu. Le domaine a donc retrouvé sa place. Alors cette libellule, comme la cigale, on va la laisser pendant à peu près une semaine, le temps de sécher et après elle ne bougera plus et on pourra passer à l'étape suivante, c'est-à-dire l'identification d'études. Alors pour les papillons, on va faire autre chose. Oui, on peut parler tant qu'on est là, je vais profiter de la présence d'une caméra et de ce papillon. Les papillons, ça voyage. Donc tout à l'heure, vous m'avez parlé de... Du monarque. Du monarque. Qui part du Canada. Voilà, en effet, c'est un papillon dont la migration maintenant est très connue. Ce papillon migre du nord du Canada où il habite habituellement pendant la période chaude pour descendre sur les côtes du Mexique. Et on n'a jamais trouvé le moyen qu'ils l'utilisent pour se diriger, sachant que ça fait 4000 kilomètres, 100 000 kilomètres, quelque chose comme ça. Et ce ne sont même pas les mêmes papillons, puisqu'il y en a qui meurent en route, il y en a qui naissent, puisque cette migration dure plusieurs semaines. Et on ne sait absolument pas comment ils se repèrent. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'ils partent là-haut, ils font 5000 kilomètres, et se retrouvent toujours au même endroit, dans la même vallée, sur les mêmes arbres, tous les ans, au mois de février. Et ça reste le mystère. Comment se dirigent-ils ? Et chez nous, on n'a pas de monarque, c'est un papillon exclusivement américain, du Nord-Amérique du Sud. Mais on a ce papillon-là, donc si on a une caméra qui peut faire un plan là-dessus, qu'on appelle la Belle-Dame. C'est un papillon migrateur de chez nous, qui traverse toute l'Europe. C'est le plus grand migrateur de chez nous. Et en 2009, on a eu cette particularité d'avoir une invasion, on parlait d'invasion de moucherons tout à l'heure, on a eu une invasion de ce papillon, la Belle-Dame, mais dans sa forme tropicale, qui vient du Sahara. Ici, vous avez la forme saharienne, et ici, vous avez la forme habituelle de chez nous. Donc, beaucoup plus gros chez nous, beaucoup plus petit, mais ces papillons-là avaient traversé tout le Sahara, toute la Méditerranée, pour venir jusque chez nous. Il a été capturé à Vendœuvre, tout simplement. Donc là, c'est un exemple parfait de migration, avec ce papillon tout à fait local. Alors, maintenant, parlons de papillons et de préparation. Voilà, on va prendre par exemple celui-ci. Je parlais tout à l'heure de papillons nocturnes qui volaient le jour. Voilà un exemple de papillons nocturnes d'Amérique du Sud, du Brésil, qui volent le jour. Et on a un papillon très semblable à Madagascar, qui là aussi est un papillon nocturne, qui vole le jour. Donc, première étape, toujours, l'immobiliser avec son épingle. Là aussi, c'est petit, donc. On va commencer à diminuer les zones de vision. Comme je l'ai expliqué, je ne touche absolument pas aux ailes, pour ne pas enlever d'écailles, donc de dessin et de couleurs. Ce papillon appartient à la famille des Uranides, Uranidées. Et ce sont des papillons qui ont la particularité d'avoir des couleurs extrêmement métallisées, extrêmement spectaculaires. Son cousin de Madagascar est certainement un des plus beaux papillons du monde, peut-être le plus beau. Mais ce sont des papillons qui sont toujours très spectaculaires. comme la cigale et la libellule, le premier travail va être d'aplatir le premier côté. Toujours les petits aimants. Je vais montrer un petit peu la coloration à une caméra pour voir ces couleurs extrêmement métalliques et brillantes. Alors, premier travail sur la partie des ailes droites. Ailes antérieures, ailes postérieures, et on voit que la postérieure possède une grande queue, comme dans certains papillons de jour, comme le Macaon, chez nous, par exemple, qui a une grande queue, comme ça, à l'extrémité de son aile postérieure. On se posait une petite question. Est-ce qu'un insecte mort peut piquer ? Non. Il ne peut pas piquer puisque pour piquer, il est obligé d'avoir une action musculaire. Si vous prenez la guêpe, par exemple, un cycle piqueur, à l'extrémité de l'abdomen, il y a déjà des muscles qui vont faire sortir son dard puisque le dard n'est pas sorti d'habitude. Ensuite, il y a un effort musculaire pour rentrer le dard dans la peau. Et il y a ensuite une action musculaire pour vider les glandes à venin. Donc, sans musculature, sans vie, sans contrôle cardiaque, si on veut, il n'y a pas de morsure ou de piqûre possible. Il y a forcément une action musculaire. Alors, il y a un petit problème d'aile froissée sur l'aile postérieure qu'on va essayer de résoudre. Alors, tous les instruments qu'on utilise, on les a piqués à nos copains chirurgiens, dentistes, un petit peu partout. Sachant qu'il n'y a pratiquement pas ou très peu de matériel spécifique à l'entomalogie. J'aurais du mal à faire mieux. le deuxième côté à faire symétriquement. Je vais demander à la caméra gros plan si vous pouvez faire une mise au point là-dessus. Attendez. Dans votre sens, sur l'antenne qui est là. Oui, on voit, voilà, ici, vous avez donc une antenne et on voit que cette antenne est complètement filiforme. À l'extrémité, j'essaie en même temps de regarder sur le moniteur. À l'extrémité, vous n'avez pas de massue. Donc, bien que ce papillon, voilà, là, on la voit bien, bien que ce papillon vole le jour, c'est bien un papillon nocturne sur le plan d'identification. alors, le deuxième côté à préparer. souvent, on me demande, mais ça n'arrive pas que ça casse. Bien sûr que si, que ça arrive. On essaye que ça n'arrive que le plus rarement possible. on peut réparer dans certains cas les ailes, mais c'est assez délicat quand même. Donc, on évite. Alors, on vérifie la symétrie. On voit que là, il n'y a pas du tout. Donc, il faut rectifier. Voilà. Pourtant, l'alcool, elle doit prendre avec modération. Mais il n'a pas écouté les bons conseils de la prévention routière. C'est mieux, mais. Encore un petit peu basse à droite. Il faut être assez vigilant parce qu'une fois qu'il est placé comme ça, il est parti pour un siècle ou deux siècles. Autant le faire bien. nouvel essai. Mesdames, qu'en pensez-vous ? Non. Il y a encore un petit problème avec la aile postérieure droite qui est un peu trop basse. On remonte un petit peu. Mais, du mal parce que là il ne veut pas rester en place. Alors, on est obligé de tricher un petit peu. Je prends donc une épingle très fine que je vais aller placer dans une nervure. de façon à ce que mon aile reste bien en place comme je le veux. ensuite, avec une autre bande je vais protéger pour l'instant il y a donc mon épingle qui me gêne mais je l'enlèverai après. Voilà, maintenant je peux la retirer. Voilà. L'autre côté était bon donc je peux mettre mon dernier papier de protection. Alors, c'est un double but. Je protège mécaniquement pour ne pas abîmer ce papillon par erreur mais je fais par cette action que ces ailes vont rester parfaitement planes également. Alors, un petit détail, si vous regardez cet étaloir de profil vous voyez que les deux plans sont légèrement inclinés alors que dans les pays anglo-saxons on étale les papillons à l'horizontale. Un petit détail, en France on fait comme ça parce qu'on estime qu'avec le temps les ailes par leur propre poids risquent de redescendre un petit peu et ne pas garder cette position. Alors là, les ailes sont préparées. Élément essentiel après, les antennes je vous l'ai dit. Donc ça, c'est impératif. On va lui préparer ces antennes pour que ce soit à peu près parallèle au bord externe des ailes. Voilà. Et donc ce papillon comme les autres maintenant pendant 8 jours va rester assécher comme ceci. Alors je vous ai apporté je surveille ah on a déjà dépassé l'heure donc je vais vous montrer ce qui se passe à la fin de cette étape. Voici un papillon qui a été préparé il y a quelques jours donc dans l'attention de vous montrer il est donc sec maintenant. Je l'ai laissé sécher. Ici, vous avez sa papillote avec les renseignements ses étiquettes qui sont prêtes. alors je vais dans un premier temps retirer tout ce qui l'empêche de se dévoiler à nos yeux. Là c'est la partie délicate avec les antennes qui sont évidemment hyper fragiles. ça c'est sa petite étiquette son enveloppe c'est un papillon relativement courant de toute l'Afrique centrale et Afrique de l'Ouest qui a la particularité d'avoir un très fort dimorphisme sexuel car la femelle n'a strictement rien à voir avec le mâle tellement différente que pendant très longtemps on a cru que c'était une espèce différente. On parlait d'espèce or ce ne sont que le mâle et la femelle. Là j'avais été obligé de planter une très fine aiguille dans sa tête pour la redresser parce que monsieur souffrait d'un torticolis. Donc il faut aller retirer cette très fine aiguille. Et voici donc le spécimen séché. pour y mettre ses aiguilles il va falloir le remonter un petit peu pour remettre ses étiquettes. Pardon j'ai dit ses aiguilles. Je vous ai dit que les épingles justement étaient faites pour ce genre de choses. Il n'y a pas d'agérence. Voilà. On a un petit bloc ici qui nous donne la profondeur de l'incé que je connais mais surtout pour les différentes étiquettes. Alors les étiquettes que j'ai préparées voici. Il y en a toujours deux. La première c'est son nom. Comme j'ai expliqué tout à l'heure il y a deux noms. Le nom et le prénom si vous voulez. Le nom du genre et le nom de l'espèce. Donc ici le genre c'est un papillio et l'espèce c'est un papillio d'ardanus. Et ça c'est un mâle. Sur l'étiquette on voit donc papillio d'ardanus mâle. C'est quelle caméra ? Je ne sais pas. Papillio d'ardanus mâle. Cette première étiquette va être placée sur l'aiguille de l'insecte. Et je vais régler la hauteur de l'étiquette pour que tous les insectes aient les étiquettes à la même hauteur. Et ici on a donc le lieu de capture Kumakonda Togo le 14.4.2010. Et la deuxième étiquette va donc prendre place en dessous. à cette hauteur-là. Voilà. Le travail sur ce papillon est donc terminé. Il a été capturé. Il a été sélectionné au départ. On sait d'où il vient. Il a été préparé. Maintenant j'ai pu l'étudier avec la totalité des ailes dessus, dessous. On a besoin des deux parties dessus, dessous. Des antennes. Éventuellement sur certains spécimens des pattes. Notamment des petits spécimens des petits papillons bleus qu'on voit l'été dans nos régions au mois de juillet. beau bleu comme les morphos qui sont petits. Donc ceux-là par exemple il faut les voir sur les fémurs antérieurs pour voir s'il y a une ou deux épines. Donc on a besoin des pattes quelques fois et je l'ai dit tout à l'heure quelques fois aussi des organes génitaux. Mais là ce n'est pas le cas. C'est un papillon relativement connu. Donc papillon d'ardanus. Il a ses étiquettes. Maintenant il peut être prêt à être mis en collection. Voici donc un petit peu ce que l'on fait comme travail tous les jours et cette passion que j'ai eu beaucoup de plaisir à partager avec vous et avec nos auditeurs. Pour finir est-ce que vous pouvez nous parler des fermes à papillons ? Ah c'est un très très bon concept qui s'est généralisé dans le monde entier. C'est un très bon concept parce que d'abord c'est bien fait c'est très agréable. On peut voir des très belles espèces de papillons volant au milieu de soi-même. On est vraiment en plein milieu avec des tas de fleurs tropicales. Et l'avantage c'est que ce sont tous des papillons d'élevage. Donc il n'y a aucun prélèvement dans la nature. Le public peut donc admirer et photographier pour les photographes c'est génial parce qu'on a toutes ces espèces à 5 cm et la photo est non seulement permise mais encouragée dans les fermes de papillons et il n'y a aucun prélèvement dans la nature puisque tous les papillons proviennent de la ferme d'élevage située en partie en Asie Asie du sud-est ou en voir une navire la plus proche de chez nous à côté de la montagne des singes et du parc des cigognes près de Ribovilé. Voilà ainsi se termine cet après-midi. Merci à vous et merci à M. Web TV de m'avoir invité. Et nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain. Nous allons accueillir le groupe Folk Yourself. Ne les manquez pas. A bientôt. Au revoir et merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501